... Il s'appelait Noah, c'était un berger allemand de 13 ans. J'ai assisté aujourd'hui à son euthanasie. Il n'y avait plus vraiment d'espoir pour lui. Il était fatigué, il ne s'est plus marché, il était tout gonflé. Et pendant tout son départ, ce maîtresse l'a regardé dans les yeux du début à la fin. Et je pense qu'il a vraiment eu une belle mort et aussi une belle vie. Et je voudrais qu'il vive encore un petit peu aujourd'hui. Alors je voudrais vous lire un texte sur lui pour qu'il vive encore quelques instants dans le texte et aussi dans votre imagination. Alors je vous demanderais de jouer le meilleur vraiment pour lui. Quelque chose qui ressemble à une aquarelle de Marie-Laurence. Une version de Jasper. Noah était un chien mais c'était aussi un chaman. Vers sa septième année, il fit un rêve. Il vit un autre berger allemand. Et bien qu'il ne l'ait jamais vu avant, il sut d'instinct que c'était son père. Ils étaient dans un grand jardin qu'ils ne connaissaient pas. Son père lui dit, même de là où tu te trouves, dans ces murs étroits, je suis sûr qu'il te sera possible de trouver de nouvelles expériences à vivre qui élargiront tes horizons jusqu'à l'infini. L'infini demanda Noah. Puis il ouvrit les yeux. Il s'éveilla. Il lui sembla encore entendre la voix de son père lui répondre de très loin. « C'est comme une montagne, mais on est encore plus grand. » Mais devant lui, il n'y avait plus que la maison de ses maîtres. Elle n'avait pas changé. Il en fut triste. Il aurait préféré parler avec son père encore un peu. Il avait tant à apprendre, tant à lui dire. Noah entreprit dès le lendemain de s'évader. Coute que coûte. Malgré tout, ce n'était pas évident de trouver quelque chose d'assez puissant pour élargir ses horizons, comme lui avait dit son père. Il eut envie de simplement ronger la grille du jardin et de s'éloigner par les espaces ouverts de cette façon. Plus rusé eut été encore de ronger sa laisse et de la laisser traîner dans un coin à moitié mangé, à la façon d'un cône de glace déjà léché. Mais au fond, il était trop domestique pour aspirer à une vie vraiment sauvage. Il ne lui restait pas mille façons d'élargir ses horizons. Petit à petit, il se mit à goûter des choses nouvelles. Ses papys découvraient un monde jusque-là ignoré. Par le passé, il avait occasionnellement goûté à des sandwiches à demi-manger par ses maîtres, à certaines plantes, à de la poudre de coussin. Mais il lui restait temps à découvrir. Le reste de sa vie ne lui suffirait peut-être pas. Quel goût avait la laitue que la maîtresse faisait sécher le long de l'évier, par exemple ? Il en vola une feuille et ne fut pas mécontent de la croquer. Un peu plus tard, il dévora une lettre que le facteur venait de glisser dans la porte, en en laissant juste quelques débris qu'il eût au fait de disperser pour ne pas être engueulé. Il fut peu satisfait de cette seconde expérience, qui lui laissait un goût amer, mais cela faisait partie des risques, après tout. Un jour, il goûta à quelque chose de vraiment étrange. La femme du maître avait laissé une intrigante poudre blanche dans une coupelle posée sur la machine à laver. Les premières sensations furent désagréables, comme une légère brûlure dans la gorge et le zophage. Mais une fois ces désagréments initiaux dépassés, ce n'était plus que du bonheur. Il sentait des bulles se former à l'intérieur de son estomac, peu à peu, et c'était une sensation caressante et douce. Tandis que son ventre gonflait, il vit le monde autour de lui changer petit à petit. Les rideaux prenaient des proportions extraordinaires. Le plafond, au vu de sa hauteur, chatouillaient probablement quelques étoiles par son sommet. La table reposait sur autre chose que le sol, sur quelque chose de vivant, dont Noah entendait les battements de cœur et le souffle. Ce n'était pas une situation très rassurante, mais bientôt il entendit une voix connue. Noah, mon fils, tu as franchi une première barrière, la peur de l'inconnu. Félicitations, garde mémoire, ce n'est pas l'étape la plus facile à surmonter. Son père se tenait à nouveau à côté de lui. Il n'était pas tout à fait comme dans le rêve, il semblait plus fluet. Ce n'est pas qu'il fut plus maigre, mais la lumière traversait son corps sans s'y arrêter. Il n'était présent que comme un reflet sur une vitre. La lessive rouvre ta perception, dit son père. Elle te permet de me distinguer à travers les brouillards imprévisibles du monde des vivants. Si tu en consommes avec assiduité, elle ouvrira encore plus tes sens. Mais il est important de ne pas en abuser, car elle dévore les tripes à la façon d'un poison insidieux. Bois de l'eau en suite, en grande quantité, ça permettra d'en faire passer rapidement les effets. Désolé qu'il te faille à présent souffrir, mais la connaissance est à ce prix. J'aurais été prêt à tout pour te retrouver, dit Noah, mais à présent que j'ai commencé à élargir mes horizons. Et comme la lessive ne me vaut rien, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Et dis-moi quoi faire. À présent, que te sont ouverts des chemins de liberté, libre à toi d'explorer d'autres substances. Mais certaines te mettront en danger, aussi goûtsis avec prudence et en petite quantité. Il suffit souvent de pas grand chose pour obtenir un effet durable. Dis-toi que c'est toi qui dois te montrer maître de la substance et pas le contraire. Un jour, tu verras à travers la lumière et tu pourras me distinguer en toute netteté. La vie pour toi sera semblable au rêve que tu as fait l'autre nuit, celui où tu m'as rencontré. Mais le chemin est long jusqu'au canigot. Comment m'y prendre, papa ? Mon fils, continue d'expérimenter. Je n'ai pas d'autre clé, je suis sûr que tu trouveras par toi-même la suite du chemin. Mais donne-moi au moins là où l'autre conseil de mon danoa. Sois fort et remplace ton empressement par de la discipline. Juste un peu de lessive, moins qu'aujourd'hui, ou un peu d'autre chose. Peu importe l'elixir, si l'effet d'ouverture suit. Surtout laisse une pause. D'un jour au moins, entre chaque prise, tu risques de trouver ça un peu long. Mais il n'est pas vers le salut de chemin plus facile. Le salut de mon danoa, mais je ne sais même pas ce que c'est. Son père lui dit, c'est comme un os que tu ronches, mais qui sans cesse repousse. Je suis sûr que ça va te plaire. Mon fils, je dois te laisser à présent. Est-ce que je te reverrai ? Bien sûr, en rêve et ailleurs. Noa vit la silhouette de son père se dissoudre peu à peu dans l'air de la cuisine. La lessive mit plus de temps à se dissiper. Et lui fut donné d'entendre et de voir d'autres merveilles que je voulais s'imaginer. Merci pour lui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada